Bonjour M. le Commissaire, merci M. le Président. Le rapport sur l'union bancaire ne devrait pas être l'occasion de faire des campagnes électorales à usage interne. C'est un sujet qui est extrêmement important et sur lequel nous pouvons avoir enfin une vue d'ensemble, et je remercie Roberto pour la clarté de son travail, une vue d'ensemble de ce qui a été fait depuis quelques années. C'est probablement le seul dossier sur lequel l'Europe peut se flatter dans les deux, trois dernières années d'avoir fait un pas considérable sur des sujets extrêmement sensibles. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été fait, je voudrais moi aussi me concentrer sur le dossier d'Edis, dont je suis l'un des châteaux, pour vous dire deux, trois choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que nous avons besoin impérativement de reconstruire la confiance mutuelle. Parce que ce texte est un texte qui touche à des questions sensibles. Le rapport des épargnants à leur argent, et personnellement je refuse qu'on nationalise ce problème. Il n'y a pas des pays dans lesquels il serait important de protéger l'épargne qui est placée dans les banques, et d'autres où ça serait moins important. C'est un sujet d'intérêt commun. De même est un sujet d'intérêt commun, je dirais, la santé de notre secteur bancaire. Et à l'intérieur de la zone euro, les liens sont suffisamment étroits pour que nous soyons extrêmement vigilants. Il ne faut pas non plus que des propositions sur le risque puissent donner le sentiment que du jour au lendemain, on va changer les choses. Donc il va falloir qu'on travaille sur la confiance, sur les conditions que nous pouvons apporter. Et là, monsieur le commissaire, vraiment, de mes premières discussions sur ces sujets, je retiens qu'il faut que nous donnions la garantie que la Commission est vraiment prête à jouer ce rôle, de gardienne des traités, de mettre des conditions qui seront respectées dans les textes. Et troisièmement, bien entendu, on pourra également jouer sur le calendrier, parce que je crois qu'il faut qu'on fasse un bon travail, que ce travail va prendre un petit peu de temps, et que, encore une fois, pour qu'il soit un succès, il faut que nous ayons restauré la confiance entre nous. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait cette proposition qui constitue le troisième pilier de l'union bancaire. Merci. Merci, onorevole Goulart.